Les Congolais s'intéressent de plus en plus à l'achat des articles de seconde main. La tendance s'observe simplement à travers la multiplication des points de vente d'articles de tout genre, à savoir chaussures, chapeaux, bref, des articles consistants et vendus en sol. C'est durable. Il y en a des Congolais qui achètent vraiment, ils viennent me féliciter vraiment, c'est bon. Quand ils vendent ça comme ça, les clients, ils disent c'est bon, je suis d'accord. Beaucoup de gens viennent ici, beaucoup de gens, il y a des grands messieurs qui viennent ici, et beaucoup de gens viennent ici chercher des chaussures, des peurs, des sandals, des enfants. Beaucoup de gens viennent ici, c'est la qualité des choses. Beaucoup appréciés, ces articles sont autant achetés grâce à leur originalité. Les clients s'arrêtent pour effectuer leur choix, mais la crise est passée par la pense vendeur. Auparavant ça marchait, maintenant là, les temps sont devenus dure. Pendant la journée, tu peux vendre au moins du pair ou 20 ou 17, mais auparavant je vendais au moins beaucoup de pair. Il y avait au moins beaucoup de clients ici, mais j'ai constaté cette année si vraiment ça ne marche pas bien. On ne peut pas dire que la crise économique, mais tu vois, parfois quelqu'un il a l'argent. Mais pour dépenser vraiment, ce que je peux dire, ce n'est pas facile. S'annonçant par apparence comme une découverte, la tendance a pris l'allure des soldes en permanence dans différents endroits de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada